Je vais vous expliquer comment appliquer la poudre pour fixer, matifier le teint. Vous avez la poudre light mineral qui est une poudre compacte, très fine, très légère et très lumineuse qui va permettre de fixer le maquillage, de matifier, mais tout en légèreté, en gardant beaucoup d'éclats. Il existe également des embellisseurs de teint, un rosé et un abricoté, en version poudre comme celle-ci ou en version BB cream avec une texture crème poudre qui vont permettre d'illuminer le teint, d'enlever le côté fatigué, le teint terme, le teint grisâtre qu'on va pouvoir utiliser par-dessus le fond de teint. Donc là, moi, j'ai choisi d'utiliser la texture poudre qui va me permettre à la fois de poudrer le teint, de le fixer et en même temps d'apporter un coup de peps, un coup d'éclat et de réveiller le teint. Donc comment choisir l'embellisseur ? On a un embellisseur rose qu'on va préférer pour les teints très clairs, les teints de porcelaine, les teints laiteux qui ne font pas de rougeur parce que quand on a des rougeurs et qu'on met du rose dessus, on va les accentuer. Et sinon, la teinte abricotée qui va à toute l'écarnation et qui va réveiller tous les teints. Donc là, je vais appliquer l'embellisseur abricot avec le pinceau kabuki pour avoir une application fine et large sur les parties saillantes du visage, sachant qu'on est sur quelque chose qui reste très subtil, donc on peut l'appliquer sur l'ensemble du visage si on le souhaite. Je prélève un petit peu de matière. On décharge toujours pour éviter d'avoir trop de poudre. J'en applique un petit peu sur le front. Sur le nez. Les pommettes. La mâchoire. J'en profite pour poudrer un peu l'ensemble du visage et donner un coup de peps. Là, je vais utiliser ma poudre classique juste pour poudrer l'anti-cerne. Donc on n'oublie pas de relisser. Surtout si par la suite, on fait un maquillage des yeux foncés type smoky, c'est important de bien poudrer sous l'œil pour éviter que les pigments du fard à paupières ne tombent et accentuent les cernes sur le maquillage. Là, pareil, on lisse, on poudre légèrement pour fixer. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste pour fixer et éviter que l'anti-cerne le micro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada